... Je trouve que cette interview est extrêmement inquiétante parce qu'elle manifeste un tournant anti-européen de la part de celui qui aspire à être le leader de la droite républicaine. Et maintenant, il est dans une sorte de souverainisme rancis. Son idée, c'est de revenir totalement aux États-nations. Et il n'a pas compris, en effet, qu'il faut aujourd'hui affirmer une souveraineté européenne, que l'Europe n'est pas le problème, mais la solution. Les députés européens, souvent, sont investis sur des critères qui ne sont pas ceux de l'attachement à l'Union européenne ou, en tous les cas, à une ligne dégagée par le parti. Pour deux raisons. Déjà, la première, c'est qu'il n'y a plus de lignes. Je vous défie de me dire quelle est la ligne de la droite sur l'Europe. Il y en a tellement. Ça ferait partie des priorités de mon mandat de présidente, de définir de nouveau cette ligne. Et puis, d'exiger que nos candidats soient entièrement dévoués, justement, à ce mandat européen qui demande à être à Strasbourg et à Bruxelles. Et puis, qu'on n'investisse plus, simplement, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais parfois des gens qui n'ont plus de mandats nationaux. Les Républicains, s'ils sont un parti européen, si Laurent Wauquiez est un européen convaincu, il doit se donner les moyens d'envoyer à Bruxelles, en 2019, les meilleurs. Les meilleurs. Pas des gens à qui on offre un plan de pré-retraite. C'est-à-dire les losers de la politique nationale. C'est ça que vous dites. Pour être clair, c'est qu'en 2014... Et nous n'en avons pas l'exclusivité de cette politique. Mais il faut reconnaître qu'en Allemagne, et dans beaucoup de pays d'Europe, on en voit les meilleurs. Parce qu'on a conscience que l'influence de notre pays et l'influence de la France à Bruxelles, elle dépend du personnel politique qui nous défend. Je pense que Wauquiez a entièrement raison, non pas sur l'Europe, je ne partage pas ses idées sur l'Europe, mais je pense que stratégiquement, sur la question de la droite, c'est évidemment lui qui a raison. Aucun leader anti-européen ne sera jamais président de la République en France. D'ailleurs, vous avez vu que Marine Le Pen est obligée de faire marche arrière sur la question de l'euro. Si la droite veut exister, et je pense qu'elle a des valeurs à défendre, mais il faut qu'elle soit, à mon avis, il faut quand même qu'elle soit pro-européenne, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de réforme à faire en Europe. Nous avons un diagnostic commun sur la critique de l'Union européenne et la dérive libérale qui a fait tant de mal à toute l'Europe et provoqué d'ailleurs, dans beaucoup de pays européens, le rejet de la construction européenne actuelle. La question, c'est la conclusion qu'on en tire. Moi, je pense qu'il faut opposer à ça un projet européen solidaire. Et là-dessus, effectivement, nous avons un débat avec Jean-Luc Mélenchon. Il y a le feu, c'est le bon mot, c'est alerte rouge. Là, toute une série de rapports sont sortis qui montrent que les engagements pris n'ont pas été tenus, que la COP 21, l'accord de Paris, qui donne vraiment le chemin à suivre, n'est pas à respecter. Et les pronostics sont extrêmement inquiétants. Le rapport le plus synthétique qui vient de sortir, c'est un rapport d'ONU-environnement et qui dit la situation est catastrophique. La situation est catastrophique.